et bien bonjour tout le monde et c'est bienvenue dans cette nouvelle session de tuto de formation en vol sur microsoft fly simulator c'est monsieur et suya très content de vous retrouver pour donc la suite de nos tutos et la dernière fois on était sur un tutoriel du planeur donc on va y retourner on avait juste commencé et c'était génial à faire pour le peu qu'on avait à faire dans le tuto déjà je trouvais ça génial donc on va continuer donc du coup j'en suis à 23% de maîtrise voilà on a fait que les deux premières leçons je vous montre ça voilà formation en planer la dernière fois nous avons vu le remorquage et l'entraînement au lancement par treuil maintenant on va essayer de faire les deux suivantes c'est à dire à l'entraînement avancé au lancement par treuil donc toujours du lancement au treuil mais apparemment avec beaucoup plus de subtilité on va voir ça et enfin le rudiment du pilotage donc introduction aux commandes de base du planeur voilà et il nous restera encore trois autres leçons à suivre parfait écoutez c'est parti entraînement avancé au lancement par treuil go alors de quoi s'agit-il je rappelle qu'on vole avec le dg 1001e neo et dans ce tutoriel nous allons nous entraîner aux procédures de rupture de câbles de remorquage à basse altitude l'un des types de manoeuvres d'urgence les plus importants du vol en planer vous initiérez la simulation de rupture en déconnectant le câble de remorquage à une altitude de 213 mètres d'accord vous décollerez par départ au treuil puis vous devrez déconnecter le câble au bon moment et contrôler le planer léger de sorte à atterrir proprement proprement sur la piste 22 d'accord ok ça marche ensuite le vol commencera sur la piste 22 de l'aérodrome ok donc c'est bien en allemagne rupture du câble de remorquage cet exercice vous permettra de vous familiariser avec les procédures en cas de rupture de câbles de remorquage lors du départ d'accord les causes de rupture les plus courantes sont une augmentation soudaine de la tension après que cette dernière a été réduite c'est qui provoque un choc qui peut rompre le câble d'accord ou alors une urgence qui force l'avion de remorquage à interrompre le lancement mais on n'est pas on est au treuil là on n'est pas avec un avion bref une urgence qui force le pilote à interrompre le lancement d'accord ou l'entraînement à ce scénario d'urgence se pratique à une altitude plus basse à l'aide d'un système de départ au treuil donc car il s'agit de la partie la plus dangereuse du vol en planeur sans moteur embarqué pour maintenir ou fournir une portance supplémentaire les pilotes de planeur devraient agir immédiatement et contrôler l'appareil avec précision si vous êtes trop bas à après le lancement rendez vous directement sur la piste 040 pour atterrir 1 1 d'accord d'accord donc il va falloir gérer ça ok donc objectif de la leçon à la fin de cette mission vous serez capable de réagir à la rupture du câble de remorquage ou à un lâcher prématuré ou effectuerez votre premier atterrissage sur une piste abrégé ou complet d'accord pourrez vous où il ya un problème de traduction là pourrez vous entraîner à atterrir de manière rectiligne ou en palier sur la piste sans coup d'ail d'accord il ya un petit souci de traduction française là ok bon bref qu'on va essayer du coup d'accord donc on part dans cette direction on fait un demi-tour et on se réaligne avec la piste pour éventuellement atterrir ok je vois effectivement on va suivre la piste en parallèle bon alors écoutez on va voir ça alors maintenir une vitesse sûre entre 102 et 167 km heure c'est pas si évident que ça bref on va on va essayer en tout cas voilà la piste 040 on la voit en dessous un parfait maintenant cap aligné avec la piste on va essayer on va essayer en tout cas donc il faut que je me souvienne où sont les commandes pour actionner pour détacher le câble et donc là on va faire de la simu de rupture de câble et voir comment on peut réagir pour pouvoir se réaligner avec la piste et se poser donc je pense que ça va pas être si évident que ça ça va vraiment pas être évident à mon avis ok là ça charge la piste tout l'environnement si on a besoin de refaire le tuto ça se chargera immédiatement voilà parfait la volée bah écoutez c'est parti ok bienvenue dans votre formation avancée sur le lancement par treuil maintenez les ailes à l'horizontale effectuer la rotation remontée au bon moment et maintenir une vitesse et une trajectoire sur ok un lancement par treuil nécessite une concentration extrême et une réactivité à toute épreuve lorsque vous êtes prêt à libérer ok ça ça se fait que le manche en tout cas pour avoir accès à la gouverne de direction ça c'est le levier qui permet de libérer le câble donc très important c'est pour ça que je me je le mets en visuel puisque je vais essayer d'utiliser tout ce qui est cliquable dans le cockpit pour l'instant je mets pas de raccourcis soit clavier soit sur mon x52 au niveau des commandes donc je fais tout à la souris sur le cockpit puisque tous les boutons sont cliquables donc on va essayer c'est pour ça que je mets bien la caméra de manière à pouvoir accéder facilement au levier de câble puisque je ne joue ni en vert ni en track hier au niveau de la caméra donc je bouge avec la souris la caméra pour l'instant ça permet de se concentrer sur le reste donc c'est parti hop je bouge les gouvernent voilà on est parti pour effectuer un lancement toute sécurité alors c'est parti hop là ok on est parti voilà relâcher le câble ok j'ai lâché ça a fonctionné d'accord ok atterrissé sur la piste 22 déjà on va essayer de la repérer évidemment là je peux pas tourner la tête tout faire en même temps j'essaie de ne pas perdre trop d'altitude ok déjà je vois plus la piste si elle est ici ok elle est là bas on la voit là bas on va essayer de ne pas tenir dans l'altitude déployer les aérofreins larguer le ballast d'eau ah oui d'accord il y a plein de choses à faire qu'on m'avait pas dit là attendez c'est où mais j'ai pu léger hop je n'ai plus les touches en tête donc on verra ça au sol tant pis je vais essayer d'atterrir comme je peux je ne sais pas où sont la bascule de van de ballast d'eau et les aérofreins je ne vois pas où ça peut être les aérofreins c'est ça peut-être ouais les aérofreins je les avais bindé ok par contre le largage de ballast d'eau j'ai pas de touche ok je reprends de la vitesse pour pouvoir faire mon virage ou la vache c'est chaud les sensations de vol sont vraiment excellentes encore une fois voilà piste 22 alors on a un ballast d'eau pour maintenir un équilibre et voyez que j'ai vraiment du mal la vache si j'arrive à me poser ce sera un petit miracle ok je suis parti en brille je suis parti en brille bon alors première chose à faire on va repérer pour la on va redémarrer évidemment on va repérer où se trouve le largage de ballast d'eau donc je savais même pas qu'il y avait des ballast d'eau dans le dans le planeur c'est dommage que le tuto ne nous dise pas où ça se trouve et pourquoi il y a du ballast d'eau dans le planeur si vous connaissez la réponse n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo évidemment moi ça m'intéresse parce que là ça fait partie moi j'essaie de suivre les les tutos présents dans la simu donc s'il y a des éléments qui manquent n'hésitez pas à m'en faire part sur le en commentaire sous le sous le lecteur sous la vidéo parce que je ne connais pas tout vraiment j'essaie d'aborder les tutos comme un comme quelqu'un qui n'y connaît rien allez c'est parti hop alors première chose à voir où se trouve le ballast d'eau parce que là apparemment ça va être un élément cliquable on me dit bien je suis déjà cherché partout pour ça on va zoomer un peu voilà on peut enlever les trains d'atterrissage je n'ai même pas vu ok un petit collision où est-ce que ça peut être d'après vous à bloquer la caméra voilà ici système détection incendie détection incendie ok là on a ça c'est pas cliquable ces deux boutons là sont pas cliquables celui-ci c'est fr fl arm je sais pas à quoi ça sert alors si je connais pas le bouton ça va être un petit peu pénible là donc c'est pour gérer le garmin c'est pas un garmin je sais pas ce que c'est fcu power ok ça c'est pour tout ce qui est commandes affichage des commandes power cover je ne sais pas ce que c'est comment ça peut s'appeler les ballast d'eau en anglais désactiver la batterie de secours désactiver l'alimentation principale c'est pas ça là j'ai quoi des boutons non cliquables ok si je regarde sur le côté compensateur t'engage d'accord il ya un compensateur ici est-ce que j'ai d'autre rien ici je regarde de l'autre côté comme ça ça permet de bien voir en fait toutes les subtilités du planeur la vache on peut vraiment tourner c'est cool qu'est ce qu'il ya ici rien cliquable ici je regarde je regarde partout forcément ouais j'imagine que avec le ballast à c'est peut-être ça oui j'ai trouvé le levier de ballastage d'eau la vache il va pas être simple il va pas être simple à trouver mais je l'ai trouvé ok la vache oui donc là j'ai pas le choix il va falloir que je je veux cliquer à la main enfin sur l'élément cliquable il va falloir que je tourne la tête en même temps ça va pas être simple bon on va essayer en tout cas on va essayer alors déjà on va se concentrer hop je recule un peu voilà la caméra donc l'idéal est ce que si je recule suffisamment oui en faisant comme ça j'ai les deux éléments mais je suis obligé de dézoomer pour quand même voir devant moi voilà là j'ai les deux ok j'ai le levier et j'ai le levier de ballast d'eau là c'est ça c'est pour le câble et ça c'est pour le ballast ok donc au moins j'ai les deux commandes sous les yeux ça c'est bon maintenant j'espère que j'ai pas dézoomer trop à les aéroprains ici je pouvais aussi le faire à la main ici ok écoutez retour et c'est tout faire à la main parfait allez c'est parti je dis que je suis prêt à décoller let's go allez go on décolle pas trop vite pas trop fort on essaie de rester à plat rupture de câble hop j'ai largué la situation pas de souci alors c'est parti ok donc là je peux avoir une vue externe en la vache c'est magique à la sensation de planage elle est vraiment excellente voilà alors vous voyez que je suis pas du tout aligné alors là faut que je fasse largage hop voilà j'ai largué la flotte on va être un petit peu plus léger tout de suite ça se ressent je suis remonté légèrement déployer les aéroprains hop aéroprains déployés ok alors je suis à 122 il faut que je sois entre 100 et 130 km heure ça c'est bon ah non c'est pas la vitesse la vitesse elle est en haut à gauche je suis en dessous de la vitesse c'est pas bon ok ah sans décrocher ça va être chaud ah je vais pas atterrir sur la piste non trop de décrochage c'est compliqué la vache ah là on a pas de on peut pas remettre les gaz si on sent qu'on n'est pas qu'on n'a pas assez de vitesse bon bah je recommence je vais je vais essayer en tout cas wouah c'est pas simple c'est pas simple il aurait fait que je m'éloigne un peu plus peut-être pour avoir le temps de tourner de mieux m'aligner parce que là clairement c'est ce qui m'a manqué pourquoi je suis dans le noir là ok j'ai fait redémarrer il se passe quoi ok bon bah j'ai planté je vais redémarrer et je reviens tout de suite et voilà je reprends donc alors on va laisser une troisième tentative c'est parti donc il faut que j'essaie d'aller un petit peu plus loin que la piste pour pouvoir quoi que j'ai largement la place sincèrement je pense que j'ai largement la place pour atterrir donc on va essayer de prendre un petit peu plus d'altitude bienvenue dans votre formation avancée alors du coup je recale voilà ma caméra manière à voir hop les deux manettes ou les yeux je vais essayer en tout cas comme ça je pense qu'on est bien là voilà ok donc c'est parti hop allez on se fait treuiller hop décollage on va essayer de grimper le plus haut possible prêt à larguer le câble je lâche ok donc je commence mon virage c'est pas évident c'est vraiment pas évident il me demande de sortir le train bon pourquoi pas regardez ça comment je dérive c'est vraiment pas évident donc là il faut que je largue hop il faut que je sorte le train déployer les aéros freins ok et là je fais mon virage allez oh là là je décroche je décroche vite reprendre la vitesse je suis beaucoup beaucoup trop bas ok j'ai décroché en fait les aéros freins j'ai l'impression qu'il ne faut pas que je les enclenche là je les enlève hop voilà je reprends un peu de vitesse mais du coup je suis super bas et je ne sais pas encore je ne sais pas encore reprendre de la vitesse enfin reprendre de l'altitude avec le planeur voilà piste 22 je ne suis pas du tout aligné on voit ça ok je renclenche les aéros freins ok j'ai réussi non dommage il s'est retourné bon j'avais réussi à me poser sur la piste c'est déjà ça ok bon je comprends un peu mieux ce qu'il faut que je fasse il ne faut pas forcément suivre ce que le tuto dit parce que les aéros freins ça fait perdre beaucoup trop de vitesse alors que je suis en virage donc à mon avis c'est pas bon par rapport à la piste on voit quand j'arrive ici quoi que là il dit vraiment de faire un virage serré pour s'aligner donc je ne sais pas moi j'essaie d'aller plus loin et il ne faut peut-être pas justement peut-être que je commence tout de suite à à me poser waouh c'est pas évident c'est pas évident mais c'est vraiment excellent les sensations de vol sont pures j'adore effectuer la rotation remontée au bon moment et maintenir une vitesse et une trajectoire sûre alors du coup un lancement par treuil nécessite une concentration extrême et une réactivité à toute épreuve lorsque vous êtes prêt voilà hop faites signe treuilliste en bougeant votre gouverne de direction de gauche à droite plusieurs fois voilà j'ai toutes mes commandes parfait allez prêt à décoller c'est parti voilà c'est vraiment pas évident pour l'instant j'ai pas encore réussi une fois décollage je me laisse porter après relâcher le câble hop je lâche le câble donc là tout de suite je perds de la vitesse voilà je suis en dessous des 100 alors c'est parti une fois la sécurité assurée tournez et alignez-vous en vue de l'atterrissage c'est la ligne qui est super dure c'est vraiment pas évident de s'aligner il faut pas anticiper c'est fou bon là il me dit de sortir le train d'atterrissage c'est fait voilà de toute façon je ne l'ai pas rentré on est d'atterrissage sur la piste 22 on est d'accord voilà là il faut que je largue hop le ballast ce que j'ai fait allez hop je tourne pour essayer de m'aligner et là il me dit de déployer les aérofreins j'ai pas envie de le faire parce que je veux conserver de la vitesse je vais faire vraiment qu'au dernier moment voilà là je vois la piste j'active les aérofreins ouais du coup je suis beaucoup trop loin d'accord bon là ça va pas le faire non plus ouais du coup je peux pas atterrir je relâche les aérofreins j'essaie de voir si je peux garder de l'énergie ou pouvoir me poser ailleurs parce que là j'aurais de toute façon pas assez d'énergie pour reprendre de l'altitude allez je me pose un peu n'importe où l'essentiel c'est d'essayer de non je fais trop vite j'y arrive pas c'est trop difficile c'est trop difficile bon bah je crois qu'on va faire le tuto que sur cette leçon pardon c'est vraiment compliqué là du coup là j'ai voulu couper plus court j'aurais pas dû parce que je suis arrivé ici pour atterrir donc c'est pas bon c'est vraiment pas évident là en fait il faut il faut vraiment sentir son appareil pour là c'est vraiment une question de sensation parce qu'on n'a pas accès on n'a pas de moteur pour relancer forcément l'appareil si on a besoin c'est pas évident du tout la trajectoire pour l'instant je l'ai pas à faire de l'entraînement mais c'est super intéressant n'hésitez pas à me dire en commentaire combien d'essais vous avez fait avant d'y parvenir moi évidemment ça m'intéresse aussi là pour l'instant je suis à 5ème tentative et je n'y arrive toujours pas ok je lâche ok je vais tout de suite commencer à tourner ok j'essaie de garder un maximum d'altitude voilà là on va larguer les ballast je largue c'est fait j'essaie d'aller au bout de la piste enfin au bout de vrai au bout tout ce que je peux je ne déploie pas les avérofreins pour l'instant voilà là je décroche ah non c'est pas bon allez essayer de reprendre du coup je ne suis plus aligné du coup je ne suis plus du tout aligné non je n'y arrive pas décidément j'ai essayé d'aller jusqu'au bout mais je ne peux pas arriver à garder l'altitude pour l'instant je ne comprends pas comment il faut faire le planeur de toute façon il faut toujours garder un indice de descente si on veut conserver de l'énergie forcément puisqu'il n'y a pas de moteur donc pour conserver une portance on est obligé de perdre de l'altitude pour gagner de la vitesse et donc garder de la portance voilà là je suis à la limite qu'à mon avis ce n'est pas possible voilà je suis au dessus de 100 ça va enfin non je suis dans la zone verte ça va encore allez j'ai essayé de faire mon virage bon j'ai réussi à rattraper le vol mais de justesse voilà là j'active les aéros freins on est en vue de la piste je ne suis pas aligné c'est tout le problème là je suis aligné mais je suis beaucoup 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 trop rapide et j'arrive en bout de piste de toute façon c'est pas bon ouais c'est pas bon waouh j'y arrive pas c'était compliqué bon j'insiste je vais finir par y arriver j'ai réussi à rattraper le vol deux fois quand même donc j'arrive à peu près à comprendre comment faire mais piloter sans moteur c'est pas évident c'est une toute autre approche du vol vraiment que je ne connais pas donc ça suppose de bien sentir son appareil de vérifier son altitude et sa vitesse en permanence c'est loin d'être évident mais c'est chouette à faire j'adore c'est la partie hop il faut que j'y arrive il faut que j'y arrive ok je décolle je me laisse porter ok je fais tout de suite mon virage nous sommes trop haut pour atterrir ici faites demi-tour et voler le long de la piste voilà dès que ma vitesse voilà repasse en dehors enfin redescend en dessous de la zone verte j'essaye de reprendre un petit peu de vitesse en baissant le nez tout simplement en piquant voilà là je suis à la limite mais ça va encore là hop je suis obligé de piquer pour reprendre la vitesse voilà et si je reprends la vitesse hop je peux tout de suite reprendre un peu d'altitude ok on va larguer les ballast voilà ça va nous faire gagner un petit peu de vitesse jusque là tout va bien là il me demande de déployer zéro frein mais moi je ne veux pas j'essaie de continuer à garder un petit peu de vitesse voilà j'essaie d'aller au plus loin de la piste voilà je vais commencer à virer hop je conserve de la vitesse il faut j'active les aérofreins pour l'instant on est bon hop j'active les aérofreins je suis au-dessus de 130 hop je vois la piste je suis beaucoup trop rapide on va redresser et j'ai les aérofreins enclenchés là ok voilà trajectoire j'ai trop de balles hop le petit arrondi oui j'ai réussi et je mets les freins incroyable septième tentative j'ai réussi c'était trop dur ok c'était vraiment trop dur mais j'ai trouvé la bonne approche donc vraiment c'est la vitesse qui fait tout 9368 incroyable incroyable rang A bon j'ai mis cette tentative pour y arriver mais j'y suis arrivé c'est trop cool ouais très bien trop trop bien vraiment excellent je me suis régalé je pense pas qu'on ait le temps de faire l'autre ouais non je vais arrêter là pour cet épisode c'était vraiment intense n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire combien de fois vous avez effectué de tentatives pour réussir cette leçon c'est vraiment vraiment pas simple mais je me suis régalé allez merci encore à tous d'avoir regardé ce tuto c'est un vrai plaisir de découvrir ce vol en planeur ce mode de vol en planeur parce que c'est vraiment complètement différent du vol à moteur et puis j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans la prochaine leçon merci encore à tous bon vol ciao tout le monde merci encore à tous merci encore à tous Sous-titrage FR ?